Et donc ouais, re, re re re, salut croustibatonnes, toujours qu'on me cause Eurovision, bah je sais bien, je sais bien, eh oui. Alors, je vais juste vous mettre le son du jeu, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire ? Ouais, du coup, Bose, j'ai entendu plus vu la représentation en direct de la musique qu'on vient d'entendre, donc de la musique de l'Autriche, je crois, ça. Alors, la version studio de ces musiques-là sont souvent bien, les musiques électro, etc., en studio, elles sont très bonnes, mais alors la musique sur scène, ah, ça va bider, ça va bider très fort, je trouve ça ignoble. Enfin, c'est comme ça, d'habitude, on dirait que c'est souvent plus tendu. Non, ça dépend des musiques, ça dépend des musiques, mais c'est vrai que l'électro, enfin, l'électro avec une voix en plus, parce que l'électro, quand c'est comme ça, ça va, mais quand il y a une voix en plus, comme dans cette musique-là, c'est compliqué de faire une version propre comparée à celle du studio, c'est très chaud. Alors, ce soir, ce soir, ce soir, on va partir sur Promenade Paris. Voilà, on va préparer tous les temps pour cette map. Même si je pense que ça va aller très vite, donc on va sûrement partir sur un lunge juste après, parce que, bah, là, en termes de temps, on va juste, comment dire, je pense qu'on va juste faire les temps cartes, et après, pour les temps inward, on va rajouter point 2. Parce que, bon, là, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est une map où il n'y a pas grand-chose. Est-ce que moi, c'est une map où il n'y a pas grand-grand-chose. Ouais, 6.2, voire .4, ouais, .4. Le record du monde sur cette map, il est à 1.50.8, il a été fait par Thomas. C'était hier, hier qu'il l'a fait, je crois. Le record du monde en inward, c'est LMDS, c'est ça ? Je crois que c'est vu. LMDS, du coup, une 51.2 en moto, en Yoshimoto. Sur, autrement, je trouve que les temps inward étaient plus faciles à faire que les temps lourds. Oui, certainement, certainement, oui. Après, quand c'est des maps comme ça, je ne les connais pas trop, les temps inward. Je ne les connais pas tant que ça. Bon, voilà, j'améliorerai mon analyse au fur et à mesure. Qui sait ? Donc, ouais, voilà. Comment dire ? Pour cette map-là, il faut que je vois comment faire. Topis mondial, il a combien ? Il a .4. Ok. Ok, ok. Donc, comme d'habitude, on va se mater le record du monde. Voilà. On va voir ce qui se passe. Alors, attendez. Je prépare juste un autre truc, aussi. C'est quand même deux fois d'affilée qu'on n'a pas de temps bébé. Parce que, sur cette catégorie, je ne vois pas comment faire un temps bébé. À moi, qu'il y ait un record du monde bébé, que je puisse me fier à ça, mais bon. J'imagine qu'ils ne vont pas le jouer. Pas de là, papa. Ouais, Toto, ouais. Ouais, ouais. Là, c'est line. Il a lâché son U.M.T. super tôt, par contre. C'est pour pouvoir lâcher son dérapage orange. Et profiter du boost jusqu'au fond, par contre. Jusqu'au bout. Jusqu'au fond. Jusqu'au bout. My God. Ok. Ah là, du coup, il a fait un low glider plus le motion glider. Très chaud, le Thomas. Alors là, en termes de temps... Il n'aurait pas là, donc ouais, pas de repère pour les bébés. Bah ouais, c'est plus ça. Je pense que... Ah, putain. Le record du monde, il a une 50.8. Peut-être un grand maître à... Ouais, non. Ouais, ça, une 50.8. Ouais, ça. Un grand maître à une 51.1. 1.5, par contre, pas 1. Ouais. Ouais, je verrais bien ça, au moins. Une 50.8. Donc, je pense qu'on peut commencer... En mettant... Euh... Ah, mais d'ailleurs, il faut que je mette ça à chaque fois. Euh... Le portable. On va le faire passer derrière, sinon ça va faire un bruit horrible. Hop. Qu'est-ce que j'ai... Je reçois des notifs. Euh... Qu'est-ce que je voulais... Putain, je voulais faire quoi, déjà ? Si c'est ça que je voulais faire... Je m'y perds. Mettre à jour... Voulez-vous mettre à jour Twitch ? Euh, je le ferai après. Allez. Le chat. The chat is here. Nickel. Voilà. Nickel. Je pense que là, on est bon. Je ne sais pas si j'ai raté d'autres choses ou pas. Ça va être bon. Et bonsoir. Salut Kalikalou, comment tu vas ? Commencer en mettant le GM à 2 minutes. Énorme ! Forcément, ça avantagerait beaucoup de monde, je pense. On ne va pas se mentir. Donc, voilà au niveau des temps. Comme d'hab, on met un temps pour chaque rang. On va commencer directement par le lourd en cartes. On va aller très vite pour ce rank, puisqu'en fait, les cartes et l'inward sont à peu près similaires. Et les bébés, on n'a pas de temps référentiel pour les bébés. Donc, je pense qu'on va aller plutôt vite sur ça. Et après, on peut partir sur un lounge ou à voir ce qu'on peut faire. Soit on se fait un lounge, soit on arrête assez tôt pour pouvoir faire une war s'ils ne sont pas 6 à l'heure. Voilà, on va voir ça. Alors. Déjà, on va arrêter la musique. Ah oui, mais attendez. Non, parce que bon. C'est bien que j'arrête la musique, mais on va mettre un petit... Il n'y a pas une musique chill que je peux mettre, là ? Genre, musique, no copyright, chill, voilà, comme d'hab. On fait ça. Voilà ! On se met ça en musique de fond, le chat. Nickel. Alors, écran PC. Donc, pour moi, un grand maître, un grand maître, il se doit de faire le 1,51, le 1,51.5. Quelqu'un qui mérite vraiment son grand maître, il le fait le 0.5. Voilà. Ça, pour moi, c'est... C'est une évidence même. Voilà. L'overlay du call, Jolane. Attends, comment ça ? Il y a un overlay du call sur mon... Ah oui, putain ! Comment ça se fait que sur cette scène-là, il y a l'overlay du call ? Eh bien, excusez-moi. Voilà, je l'enlève. Je n'étais pas au courant. Le tir army. Là, je ne vois pas. On pourrait faire un tir army avec la couleur de son choix. Il est vrai. Ah non, mais je ne savais pas qu'il y avait le... Le overlay du call, je suis désolé. Master. Master, on va se lancer sur un petit... Une 50... En soi... Moi, j'ai combien ? J'ai une 52.4 en sachant que je l'ai fait day one. Je l'ai fait day one quand Zakaria était record du monde. Donc peut-être que le master, ça peut être une 52.3, une 52.7. Non, pas 52.7. Non, 52.4, je pense. En soi, c'est mon temps. C'est mon temps, donc on va faire comme ça. Hop. Ok. Une 52.4 pour le master. Et du coup, le diamant, ça va être une 50... Une 53... 300 ? Je pense qu'on est bon comme ça, une 51.300 pour le... Une 53.300 pour moi. On est à quoi ? 2,5 secondes du record du monde pour le diamant. Ce qui est honnête, je pense. Voilà, on est bon. Le saphir. Saphir. C'est à partir du saphir que je commence à baisser un peu plus le niveau. Donc ouais, une 55 genre. Une 55, le saphir, c'est quand même pas mal. Top 10 EU, il a combien ? Je ne sais pas du tout. Et sachant que c'est une nouvelle map, on n'a pas encore de réel temps. À moins qu'il y ait eu une update sur MK Leaderboard, mais je ne pense pas. On ne connaît pas les top EU, bah c'est plus ça, c'est un problème. On va dire tellement de changements au niveau des temps, vu que c'est des nouvelles maps, que c'est compliqué de mettre un réel truc en place. Allez, on va mettre une 54, 8 pour le saphir. Comme ça, pour le saphir, on est à 4 secondes du record du monde, ce n'est pas déconnant. En vrai. Je pense qu'on est bon. Salut à tous, salut Florane, comment tu as ? Putain, hier tu m'as dit, attends c'est Florane ou Florane. Putain je suis un con. Bref. En plus, je sais que tu m'as repris. Je crois que c'était Florane. Putain. Merde. Je fais de la merde avec mon micro. Platine. selon le saphir, là, je l'ai mis à une 54,8. Ce ne serait pas déconnant. Ce ne serait pas déconnant, je pense. Une 56. Une 56 pour le platine. On est à 5 secondes 2 du record du monde sur Paris Promenade. ça devra aller. Ça devra aller, je pense. Et salut, Roryushi. Comment tu as ? C'est le 6. Hey, mon. Et re, re, re à toi, Lucas. Re, re. Platine à une 56. Et du coup, pour un temps gold qui puisse être accessible, est-ce que vous pensez que si je mets un temps gold, je dis bien, un temps gold à... La dernière fois, je l'ai mis à combien ? Il n'y avait pas eu de monde qui avait réussi à choper... Je vais mettre à une 58,5, je pense. Le gold. Ah, quoi que putain, est-ce que c'est... Je ne sais pas s'il y en a qui réussissent assez facilement à faire une 58 ou pas. Est-ce qu'il y en a qui réussiraient facilement à le faire ? 3 minutes 30 ça doit être accessible. Tu penses ? Eh ben, on va essayer. C'est vrai, c'est vrai. Sauf 58 pour le gold. Non, je ne pense pas à 58,5. Une 57 parce que c'est là où on gagne de l'argent. Ouais, mais justement, pour que ça puisse motiver les gens, il ne faut pas mettre un objectif trop... trop hard non plus. Ce qu'on a, c'est promenade de Paris. Je aurais dû mettre une petite photo, mais je l'ai laissée comme ça. Je suis désolé. En plus, c'est marqué dans le titre. Alors, une 58,5, ça me semble OK. ça me semble OK. Après, c'est vrai qu'il faut un peu de challenge. Il faut un minimum... Ah, putain. C'est vrai que c'est compliqué. Parce que pour moi, en fait, le fait de mettre une 58,5, ça casualise un peu plus la chose. Tu vois ? T'as un stab qui dit pas le titre, bordel. Et vas-y. On va casualiser, du coup. On y va. Une 58,5. Pour le silver, on va partir sur un 2 minutes. En 2 minutes. 2 minutes, je pense qu'on est bon. Le bronze à 2 minutes. Non, 2 minutes 2. 2 minutes 2, 0, 0. Et le iron à 2 minutes 4, 0, 0. Voilà. On a fait tous les temps pour les cartes. Énorme. Je pense que comme ça, on est bon. 1 minute 51, c'est le voir d'écor. Non, 1 minute 50. 1, 50.8 par Thomas de la WF. Attends, il a encore WF, Thomas ? Je pense que oui. Les 2-10 sont sueurs. Non, mais ça... Au moins, quand tu mets 2-4, je trouve que 2-4, pour quelqu'un qui est pas très fort au jeu et qui veut un petit objectif, c'est faisable. C'est large faisable, 2 minutes 4. Pour avoir le rang iron. Ça se fait. C'est quoi pour une exclamation event ? Si vous voulez savoir ce que je suis en train de faire actuellement. Voilà. Donc, à moins qu'il y ait d'autres objections, à moins qu'il y ait d'autres objections, on peut directement passer à l'inward. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, ça va aller très vite. Ça va aller très, très vite, forcément. On peut se regarder le record du monde en inward, si vous voulez, qui a été fait par un français, d'ailleurs. Il est brûle là, mais il prend une pause indéterminée à partir de la prochaine saison. Ah oui, putain, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette histoire pour Thomas. Il est vrai. Il a été fait par LMDS, le record du monde. Attendez. on va remettre l'écran de la Switch. Je vous montre vite fait le record du monde en moto intérieure, donc en inward qui a été fait en Yoshimoto. Il est à 400 millième du record du monde. Sachant que la différence n'est pas très grande, j'hésite à push un peu les temps. Genre, pour le grand maître, là, on est à une 51.5 pour le card. Pour moi, l'inward, l'inward, là, il passe en 0.8. 0.8 pour l'inward, peut-être. LMDS. Je veux bien sub 52, le GM. Sub 52, je ne sais pas. Parce que là, on a mis un grand master pour le card à 700 millième. Ouais, à 700 millième du W1. Oh non, pas Supray, GM. Du coup, ça ferait quoi ? Il y a LMDS déjà qui serait GM s'il participait, Zakaria lui aussi, et, putain, comment... Bah, Supray. Donc, pour moi, le GM en inward, il sera une 51.8. On est à 600 millième du record du monde, sachant que c'est une map à trajectoire. parce que là, les 600 millième, quand c'est une map à trajectoire, c'est beaucoup plus simple à aller chercher. Alors que quand c'est 600 millième sur une map à strat, par exemple, c'est beaucoup plus dur pour quelqu'un s'il n'a pas la strat, s'il ne fait pas le motion glider ou quoi. Alors que là, ça va, je pense. Si tu bosses un peu la map, il n'y a pas de problème à se faire. Ah, c'est vrai que... Ah, je viens d'y penser, du coup, il y a le problème avec le motion glider. Il y a cette connerie. Mais bon, je ne pense pas que ça ne dérange tant que ça. Alors, en inward, on va avoir un grand maître à une 51.8. Jusque là, jusque là, ça va, je pense, une 51.8. ça va aller, Adam, t'inquiète, ça va aller. C'est heureux d'ailleurs au passage, Adam. Le 10e mondial, inward, il y a 52.2, mec. Ah ouais, sérieux ? 52.2 ? Et pourtant, même moi, avec mon 52.4 day one, j'ai l'impression que c'est atteignable de fou. Et pourtant, je n'ai pas motion glider sur mon temps. Tu vois ? Donc, ouais, si tu veux, on peut mettre une 52. Comme ça, on va pâcher un peu. Une 52.0.0. Map à trajectoire, c'est une nouvelle catégorie de maps. Non, pas du tout. Non, les maps à trajectoire, c'est des maps qui existent depuis des années, des années. En fait, c'est des maps un peu comme Autoroute Toad en Contre la montre. C'est des maps où tout va se jouer que sur les trajectoires, il n'y a pas de strat spécifique. Un peu comme Circuit Mario aussi. Je parle de Circuit Mario de base, pas le Circuit Mario de la GBA. Parce que toi, t'es le meilleur joueur inward de tous les temps. Allez, dans la bulle. Et puis, ça reste du grand bête, quoi. Donc, une 52.0, ça me semble ok. Oui, pour être j'aime inward, il a 51.6. tu vois. Tu vois, tu vois. Et du coup, le master... Le master en inward, il me paraît beaucoup plus simple. Là, je partirais bien sur un point 8, moi. Ouais, si, une 52.8 pour inward. On peut faire comme ça. Et du coup, le diamant, par contre, lui, on se jouerait plus sur une 53.0. pas une 43.0. Wow. Ah ouais. Une 53.0. Une 53.7. On poche de 400 à chaque fois. Le saphir, on va le mettre à une 55.1. Voilà. Histoire de. 53.5 pour le diamant, tu penses ? Ou alors .6. Allez, histoire de faire un entre-deux pour un petit .6. Peut-être. Le saphir, du coup, à une 55.1. Ouais. Ouais, ça me semble ok, tiens. Un platine. Un platine à une 56.4. C'est plus sur une seconde 3 de retard, moi, qui me fait de la peine. Une 56.3. Gold. Gold à une 50. Non, pas une 59, le gold. Allez, une 58.8. Vraiment, c'est histoire de titiller un peu. Le silver, du coup, là, on peut y aller. Deux minutes 2 minutes .4. Voilà. Comme je le disais, on va rajouter à peu près 400-300 millièmes à chaque fois pour l'inward. Sachant que c'est presque 6.1. Un 2 minutes 2, du coup, .4. Et un 2 minutes 4. .4. Voilà, c'est bon, on a fait tous les temps pour aujourd'hui. C'était tellement rapide, quoi. C'est... Ouais, c'était pas mal. C'était... Michel. Non, en vrai, ce que je vais faire, je vais faire un temps... Un temps inward pour le gold et un temps... Un temps carte pour le gold. Juste pour voir si les temps gold sont atteignables pour quelqu'un qui connaît pas trop le jeu. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors, je vais tout d'abord couper la musique. Voilà, on va mettre le son du jeu. On va repartir. Pourquoi ? Y'a plus ma souris. Elle est où ? Mais, je te jure qu'il y a plus ma souris. Y'a plus ma souris, putain ! Elle est où ? Le chat, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Comment faire apparaître la souris ? Ouais. Ouais. Ok. Ah ouais, parce que là, du coup, j'ai... J'ai aucun point de vue, là. Mais du fromage. Tu penses qu'il faut que je mette du fromage pour la souris ? Je vais lunge un peu à toutes. Et ouais, à toutes. C'est ça, c'est ça la strat, du coup, pour remettre la souris, en vrai ? Tu penses ? C'est faire du lunge ? Non, peut-être si je mets écran PC. Ça fait réapparaître la souris, ok, jusque là, on est bien. Donc on fait ça, et on remet ça. D'accord, il suffisait juste de faire un aller-retour sur la scène. Alors, on va partir, du coup, sur... Bon, sur une paraco, voilà, tout ce qu'il y a plus basique sur le promenade Paris. Sachant que mon temps gold, non, que le temps gold, pardon, que j'ai mis, il est à une 58.5 pour le kart, et que mon temps, il est à une 52.4 en Edward. Je précise. Je vais essayer de faire un 1.58.5, voir si c'est atteignable pour quelqu'un qui débute. C'est moi ou le airstream plus ? Non, mis à part Yoman. Mis à part Yoman, plus personne stream, alors. Genre, imaginons qu'on fasse ça, qu'on fasse un dérapage bleu ici. là, on lâche un petit dérapage orange. Là, tu lâches un ton petit bleu, tu fais ta figure, tu prends une ou deux pièces, voilà. STP ne force pas. Là, ça va, je ne force pas trop, là. Voilà. Là, tu keep ton virage jusqu'à la fin, mais en faisant comme ça, je suis sur sa passe. Ah mais j'ai oublié de mettre le chrumeau au début. Ok. Palababa, palababa. Voilà, comment play, voile et nous, biforce. Super. Non mais ça va, là, le temps, il est... Non. 36.4. Oh, ça me donne combien, ça ? Merde. Vous pensez que les golds, ils font ça ou pas, là ? Genre, comme ça ? Je pose la question. Non. Mais évidemment, c'était une vanne, je savais bien qu'ils n'avaient pas faire ça. Je regarde. Mais ça, je te l'accombe, non. Voilà, ça, c'est un temps gold, ce que je viens de faire. et pourtant, je pense que vous avez vu à quel point j'ai exagéré sur le début de ma run. Le chat, je vous pose la question à vous, est-ce que vous vous sentez capable de me battre ou de faire mieux que une 58.5 sur la map si vous prenez le kart ? Question. Avec les runs que vous venez de voir, bien sûr. Raph qui nous dit non. En même temps, vu ton niveau, ça ne m'étonne pas. En vrai. Yo, salut Calcaire, le grand gagnant du... de la première partie, du coup, du... du TT Lounge. D'ailleurs, Calcaire, je vais voir un peu le stream pour te donner ton... tes 25 balles e-shop, pardon. J'ai juste une question, Jolaine, dis-moi, Raph. Dis-moi, mec. J'ai vraiment gagné le PT d'air, ça fait... J'ai fait le tirage au sort jeudi, je crois. J'ai vu. Non, non, c'était pas une vanne, t'as vraiment gagné. Il est vrai. Alors, attendez, juste voir si... Est-ce qu'il est possible de faire une war ? Ok, demander, non, non, non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Dispo IT. Ah, ils sont déjà 6 pour 22 heures. Aïe, 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 aïe. Bon, sinon, on se fait un lounge, on fait ça ? Il n'y a pas un petit lounge de près. En tir B. En tir B, il y a déjà une line-up de prête. En tir B2, on n'en parle pas. En tir BC, peut-être. Point d'exclamation C. Il y a 7 personnes pour un tir BC, si vous voulez. Genre, ton jeu n'est pas hantier à l'écran. À moins que... Ah, pourquoi est-ce que le jeu, il est comme ça ? Ah, c'est peut-être parce que j'ai mis... Attendez. Voilà, c'est mieux comme ça, je pense. C'est déjà un peu mieux. Il faut étirer l'écran bien vu, ça. Ouais, ouais. Très bien vu. Alors, j'ai mis le ton... Le ton, comment dire ? Non, pas faux, fait. Tu me dis de désordre, en plus ? Super. Super, je retiens. Énorme. Alors, le record du monde, il a une 51.2. Je l'ai mis à une 58.8, c'est ça ? Une 58.8, donc on va voir. Alors. C'est bizarre de voir Usain Bolt écrire en japonais dans un chat loung. C'est très bizarre. Allons. Allons. il s'est revêté dans les langues étrangères c'est pour ça tu penses possibilité non il y avait pas mal de personnes comme qui sentait capable de faire ça s'il te plaît je comprends pas trop ce que tu fais point d'exclamation event si tu veux savoir ce que je suis en train de faire et là je suis en train de tester mettons en gold pour savoir s'il serait accessible pour quelqu'un qui qui trahiarde qui trahiarde pas sa vie en contre la montre voilà alors je viens pas de faire exactement le même deuxième tour qu'avant je crois il se porte au nerf sachant que là en plus j'avais pas mes dix pièces enfin je les ai eu à la toute fin mais ce compte pas j'ai pas eu mes dix pièces de la à partir du lap 2 je crois on les a normalement je pensais même pas j'ai fait .6 on a une 56.6 avec une run comme ça là je suis à 2 secondes et 200 millième du gold en vrai je pense que c'est ok on est on est plus que bon on est combien dans le dans le loup j'en ai 8 pour l'instant on tire bc2 il y a quoi ok on va ouf t'es je viens de regarde quand tu cliques clic droit sur la capture de l'over media si tu as un truc transformé là là dedans t'as écrit étirer l'écran et tu cliques juste dessus alors j'ai un elgato maintenant raf donc c'est c'est plus la même chose c'est non plus vous alors je vais réessayer pareil c'est OBS c'est streamlabs salut c'est Tantile comment tu me le le pauvre c'est la même bah sachant que là en fait je fais une capture là en fait je fais une capture d'une image enfin de comment dire ça euh je vais y arriver là je fais une capture d'un logiciel donc en fait je peux pas étirer à fond comme avec juste un clic tu vois sachant qu'il y a déjà un filtre pour rogner l'image donc du coup il y a quand même un truc qui se décale bref c'est un peu de la merde imagine world record sur par baby euh parce que t'as un joycon drift ça va à droite tout seul je pense ça parce que t'as quand même besoin d'aller à gauche parfois sur par baby parfois t'as besoin de mettre un petit coup de stick à gauche en mon avis tu arrives à jouer directement sur 4k capture non j'y arrive pas directement mais c'est surtout pour le stream du coup que je suis obligé de faire ça tu vois c'est chaud quand même je vais me remettre en DK et je veux aussi changer le titre du stream euh alors non pas ça alors pour l'insclavation event on part en lounge mettre à jour est-ce qu'on est 12 oh il manque une personne en tir baissé si vous voulez une personne ah mais non parce que j'ai réussi la map en en scrutinette et j'y arrivais pas du tout j'y arrivais vraiment pas donc à voir comment est-ce que oh la 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 merci merci la matraque pour ton raid avec 76 personnes merci gros merci merci apparemment t'as lancé un speedrun tout à l'heure apparemment comment comment s'est passé ton stream comment c'était voilà bien que tu vois alors bah c'est taxe il manque une personne pour du lounge une personne merci nezja pour le follow merci merci j'espère que tu vas bien ok alors cette pop en in ward elle est vraiment compliquée hein en fait je trouve que le plus dur c'est cette partie là je crois que c'est Zakaria qui bonquait qui bonquait sur cette partie là j'ai pb à 2h02 et 20 secondes je crois putain tu te mets bien et tu sais si tu joues en digital ou en cartouche pour ton 48 maps j'ai fait une étude sur les yoshi de paris et alors dis moi que qu'est ce qui est ressorti de cette étude digital maintenant ok ok ah c'est pour ça du coup t'as gagné pas mal de temps attends digital maintenant ça veut dire que avant t'avais le jeu en boîte et c'est parce que tu l'as revendu et t'as pris le jeu en digital je sais pas hein je peux t'ajouter stp mon code euh bah tu fais pour l'exclamation ca si tu veux m'ajouter c'est c'est nanti j'ai perdu la cartouche gg gros juste gg en fait remonte un peu sur le chan général du discord ah bah je vais aller check après n'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le discord voilà ça va plaisir point d'exclamation discord je sais pas du tout comment faire cette figure et du coup c'est pour ça que moi mes jeux ils sont toujours dans la petite pochette genre moi j'ai euh j'ai une pochette comme ça de splatoon et tous mes jeux ils sont dedans enfin tous les jeux que je peux mettre dedans ils y sont donc en vrai moi ça me sert pour ceux qui en ont pas n'hésitez pas à en prendre vraiment ça sert alors est-ce que le motion glider il passe bien en inward bon cela n'est trop bien ouais là je l'ai lâché beaucoup trop ok je sais pas si je pourrais me battre en vrai bon on peut pas sur ce trail là bien évidemment mais si je pourrais réussir à me battre si je traîne un peu je pense que oui ok ok après t'as que deux jeux non mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de jeux en physique dans ma pochette s'il est vrai après maintenant j'achète beaucoup en digital j'achète beaucoup en digital man alors je fais combien avec une run comme ça une 53.5 ce qui est pas si mal je suis à une seconde 1 de mon record en plus j'ai pas fait le motion glider l'up 3 c'est large faisable je pense si je travaille un peu je peux battre mon temps play tag bb ah j'ai le tag bb super je suis avec Rizotoneiro c'est un jap c'est bien ce que je me disais et bah là on est parti tag bb merci Juliane Lattier pour ton follow bienvenue sur chaîne j'espère que tu vas bien point d'exclamation lunge si vous ne savez pas ce que c'est que le lunge ce qu'on va faire du coup voilà voilà pa 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 la pa la alors attends du coup je vais regarder sur mon discord qu'est ce que t'as envoyé euh général euh attends tu m'as dit de remonte un peu le chat général ah mais oui putain ah oui c'est vraiment haut les yoshis sur paris n'ont pas de hitbox la taille est très respectée mais mec les what the fuck la taille des yoshis ah ouais ils font ils font quatre mètres de haut les yoshis ok ah ouais c'est putain c'est quoi cette espèce de yoshi alors c'était pas une insulte hein j'ai pas insulté les gens de yoshi mais c'est ouais c'est chaud quoi très très chaud alors d'ailleurs pendant ce temps je vais vous mettre mon temps en 200 si vous voulez sur la off pendant que je vois s'il y a euh euh attendez tag bébé, tag haha y'a pas d'host ah il faudrait un petit host si possible euh ça fait trois minutes y'a pas eu de message dans le lounge j'ai très peur j'ai très très peur sale yoshi bah en soit si être un yoshi c'est juste être grand pour savoir je les compare à un autre tu la compares à un autre yoshi sur une autre map c'est ça faut vraiment que je revienne pour terminer le taf en 200 bon ça y'a mon air est passé j'ai fait mes trois records du monde sur la map maintenant je laisse euh je laisse la nouvelle génération partir sur sur Paris pardon live petit dîner devant devant ton live comment ça va ? ça va et toi Daiko ? ça va ça va et bah écoute bon appât toi qu'es-tu en train de dîner ? dis moi pas la paum pas la paum super ça répond pas tag RSS hmm hmm oh ça sent euh ça sent la game sans host ça rien à voir mais il y a eu des infos sur la deuxième vague pas du tout Rihario vraiment pas du tout c'est difficile à dire tombe sur le dos vraiment très chaud euh mais non zéro info petit poids avec du beurre ça fait le taf bah écoute petit poids avec du beurre ça va ? ça rappelle les plats qu'il y a chez ma grand-mère mais ouais why not ? why not ? why not ? euh qu'est-ce qu'en les prochains DLC ? bah du coup on a toujours pas en info sur ça euh pourquoi est-ce qu'il y a deux ? ah oui parce que j'ai mis le j'ai mis ce record là c'est vrai bon écoutez je vous mets ce temps là t'es bien t'as bien fait de skip mon message ah oui ouais ouais je vais je skip bien ton message ouais alors bon t'as gagné un billet c'est cool oh putain let's go y'en a un qui a mis son FC et ça ouvre à 57 bon ça me laisse un peu de temps coucou ça donnait quoi ton speedrun tout à l'heure ? et bien j'ai fait full merde ce qui est fou enfin ce qui est encore plus fou c'est que j'étais à seulement euh deux minutes de mon record personnel alors que vraiment je regardais pas l'écran du speedrun donc en vrai ça me met très bien genre en 48 maps j'ai fait euh 1h58 je crois c'était une 58.8 et du coup en 56 maps j'ai fait euh 2h18 je crois et mon record personnel il est à 2 minutes 2h15 et que tout le temps ça oui mais là c'était vraiment exceptionnel d'habitude je choque pas comme ça on pourrait s'y mettre la vague 2 entre juin et fin juillet oui ça de toute manière pour moi la deuxième vague la deuxième vague sera soit euh soit en juin soit en juillet moi le bouleur du streamer je suis outré je prends la grosse tête je sais je sais je sais je sais j'ai juste retrousser mes manches parce que là il fait tellement chaud dans ma chambre ah vous me donnez chaud le chat hein c'est pour ça pa la pa 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 ah oui motion glider bah je trouve que le motion glider dans les meubles DLC il est agréable à faire tu vois hein j'arrive ça parle de vague j'ai cru que ça discutait covid tu sens les gens qui ont été matrixé par le covid ou pas en vrai non discutez pas covid sur des vagues non non j'allais dire un truc mais non 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 il se passe rien avec le covid rien du tout il faut que j'ajoute lost tu m'as mentionné sur les DLC je pensais que tu parlais du covid quoi euh thank you track ah ouais ça demande directement la track alors cherchez code ami 6390 63 c'est fou 63 6443 et bien évidemment je vais mettre le lien de ma chaîne Twitch pour ceux qui veulent voir ou alors le lien de la je suis actuellement sur le stream de Zera peut-être qu'il y en a qui veulent je vais mettre le lien de la chaîne de Zera sur sur le serveur loot peut-être que ça intéressera certains alors je fais ça nickel euh si je vais dans media euh hashtag media tier bc voilà on se met bien et je vais aussi le mettre du coup dans le sur le discord mkfr pam pam alors si je fais ça tier bc en lunge nickel ça se met très très bien tu suis un peu de la ZRT cup pas du tout alors là vraiment pas du tout yo ça va ça va et toi Aizen ça va ça va écoute je viens d'essayer un temps sur Paris bah je suis un noob mais t'inquiète ça va venir ça va venir en prologie en soit le TT Loon j'a même pas commencé non que t'as le temps de de découvrir la map alors je change de perso après il y a zéro soucis tu joues pas un peu sur Trackmania ? non parce que bah là je peux pas faire le je peux pas faire la cup déjà donc ça va les Adam ça va les mecs aussi en 2022 et ouais bah écoute on fait toujours la même recette non je peux pas jouer à Trackmania enfin je pourrais pas faire la ZRT cup donc je je fais pas de stream dessus sachant que j'ai mes examens sur la même semaine ça va être un peu compliqué tu vois mais du coup t'as fait combien en prologue sur la map ? enfin du coup dis moi le est-ce que tu l'as fait en cartes ou en inward ? tu vas pas faire la ZRT cup t'as aquaponé ? et oui et si j'avais aquaponé ? même si j'avais réellement aquaponé qu'est-ce que ça te ferait ? j'ai jamais fait d'aquaponé et pourtant à l'époque quand j'habitais en Bretagne ils en proposaient je crois attends t'es pas en année tranquille ? ah non si j'étais en année sabbatique t'inquiète pas que je ferais autre chose ben je ferais toujours du MK mais mais j'essaierais de faire beaucoup plus de concepts beaucoup plus de choses je serais pas là à faire du lounge j'avoue ça fonctionne pas un certificat de Zerator pour décaler un exam ? non surtout quand c'est officiel et que on t'invite à la maison des examens pourquoi tu vas plus faire de stream l'année pro ? si mais je vais faire beaucoup plus de concepts il y aura beaucoup plus de concepts l'année pro 2 minutes en paracoba tu vois tu commences tu fais 2 minutes déjà t'as 1 seconde 5 à rattraper en 1 semaine et après si tu veux push plus loin pour les pour les rangs tu peux le faire en plus comment ça concept ? par exemple le concept des Yoshi avec des streamers enfin le maroc art royal comme je l'avais appelé merci Raikou pour ton follow merci à toi j'espère que ça va bien il y a un espoir de stream jacuzzi on prie on prie on prie un petit stream jacuzzi ouais salut Zotrine comment tu vois et salut aussi Antho ok bon alors c'est pas mon mec qui part devant je pense mais je vais quand même regarder s'il dit quelque chose il est où il est là le serve alors tire bc allez on part sur corniche un petit stream ASMR pour dans un event bolosser bolosser jacuzzi non je tiendrai pas je pense je tiendrai pas mais non mon jeu des Yoshi mon jeu des Yoshi ça fait longtemps que je l'ai pas ça fait longtemps que je l'ai pas fait moi même et que je le vois je le vois sur tout plein de stream mon concept et j'ai envie de j'ai envie de j'ai envie d'en faire quelque chose de ce concept vous voyez pareil pour le bolosser bolosser bien évidemment j'essaierai de changer le nom et ce concept est absolument génial à faire en stream enfin à regarder aussi je trouve ah ouais c'est cool on essaiera de se faire quelques petits trucs c'est un mic de fou sur le nom t'as vu ou pas ? ah attendez ok alors mon mate il est derrière merde qu'est con en fait ce qui me fait chier c'est la rouge du mec là non y'a pas son mate à côté alors là mais évidemment y'a que des japs donc je peux pas faire de call avec mon mate à moins qu'il y en ait qu'il m'apprenne le japs en en deux minutes là comme ça je lui dis que deux mots en call et on est bon je pense deux mots deux mots deux mots ok je pense qu'il me voyait devant où il y avait une connerie en vrai j'ai regardé le stream de float tout à l'heure pour m'entraîner en japonais je suis japonais je suis japonais j'ai du sang du pays du soleil soleil levant dans mes vannes yo salut le quid comment tu vois y'a mette Kudasa les gars je run la map ça peut servir ok je note je prends note merde putain ohlala en plus elle va de forme mais se relève au bon moment j'ai regardé sa santé de l'éclair mais bon la bleue c'est bien ça fait bon ok oh il a trois hertz ah oui mais c'est vrai qu'il y a Kokozy dans la room aussi ok ok premier c'est le under dragon comment tu vas Oni chan dégage nos rouges ha 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 ça va ça va et toi il est beau bien et vous ouais moi ça va écoute ça va ça va un ce soir je vais bien dormir bien bien dormir ce soir mais voilà alors nice il me dit nice mon mate let's go la reconnaissance tout ça 10 kg hop je pense qu'un petit décaji c'est pas déconnant en vrai je suis troisième merde re anciennement empereur Yoshi c'était trop long ça m'a saoulé et bah ro Yoshi du coup ro toi l'enfer allez en vrai on rigole mais je me rappellerai toujours de ce touriste français qui a lancé son meilleur chin chin un apéro quand j'étais sur Tokyo dans un bar alors chin chin pour faire le chin chin pour non genre vous savez chin chin quand il y a deux verres qui se croisent ou chin chin j'ai eu le vent j'ai eu le vent sauf que ça veut pour l'opéro sauf que ça veut dire Oh merde oh le plot twist ah ouais ah c'est giga lourd en vrai super la plante ah ouais c'est bon au moins je saurais il rigole à ça, oh ça va on peut bien rigoler important il a un bill en vrai il faut que j'ai une pièce non putain il bump mais on sait jamais oh si j'avais plus boule bill oh j'ai boule une star c'est peut être encore mieux comme ça je peux vraiment chain les items il me prend encore les items putain oh putain ouais non j'ai mal joué j'ai mal joué je pense pas que les gens allaient me prendre les items j'aurais du chain après c'est mon mate on sait jamais j'ai très mal joué sur cette map très très mal joué oui bon je fais on fait 8-10 alors mon mate il réussit quand même à se faire péter en étoile et à me du coup à me niquer on fait 8-10 bon c'était moins ça j'ai mal joué au master bon après c'est la toute première fois que je fais corny champignon en lune je crois je sais pas où bon c'était moins ça c'était moins fameux cette map en partant sur un petit manoir c'est ce que Splay voyons pas à ton âge on fait de son mieux de mon côté on met un temps de fou pour commencer ma voir car la team adverse cherche un alli ah c'est une team française ou une team anglaise ? enfin une team internationale du coup sinon j'allais dire que tu prends quelqu'un du chat et il joue pour la team d'en face sinon ça peut aller plus vite française bon voilà oh putain Elias portel je sais pas ce que tu fous avec les manoirs mais j'ai peut-être pas envie de le savoir en vrai après c'était bye alors je sais pas est-ce que c'est j'aime vraiment pas bye en lune en lune je pense j'aime pas bye ok j'arrête pour ce soir dommage il a quoi il a une raid en deux c'est ça ? je pense que c'est son mate qui est un il a jamais eu le refusé sinon ok ça va à tout moment je suis mort il met sa bombe là bah du coup j'ai très mal joué parce que là pour avoir des bons items à cette place là bonne chance oh la la mais j'en ai ras le cul le lunge sur les maps à back c'est de la merde faut que je back tout le temps en fait bon bon 9,11 je crois 9,11 allez le mate on donne du sien on fait pas comme moi on fait pas de la merde et on est bon merci Geo vidéo pour ton follow bienvenue sur la chaîne j'espère que tu vas bien merci aussi Burgonde bien sûr bienvenue sur la chaîne les gars ou les filles je ne sais pas ou le gars et la fille bref on sait plus tu as peut-être déjà dit cet après-midi mais Doctor Strange c'était comment ? c'était bien Doctor Strange c'était très très bien bah très bien c'était pas The Masterclass tu vois mais le film raconte en tout cas le film est une bonne suite au Spider-Man 3 et ça raconte une bonne histoire je trouve ou le non-binaire et le transsexuel peut-être aussi peut-être c'était comment ce film c'était bien après c'est dur parce que forcément sans spoil bah après Doctor Strange en soit forcément je suis un peu dégoûté parce qu'ils amènent ils amènent quelques persos de l'univers pour lesquels on ne s'attendait pas mais il manque des persos de base quoi enfin de base il manque un perso où on se dit oh putain là le film il est fou genre Ghost Rider Ghost Rider bon c'est logique qu'ils allaient pas le mettre mais imaginez la surprise quoi Ghost Rider dans un Doctor Strange dans un Doctor Strange putain je vais y arriver ça serait un tu connais pas la licence attends tu la connais pas rassure moi bon à ton âge je peux comprendre t'as pas vu les films mais je connais quand même au moins le le héros quoi Kokosi putain non ça y est ils décident tous de me ruiner mes maps là l'autre il a une verte devant il manque un petit palpatine par exemple lâchez moi bordel en fait j'ai peur de de back mon bait à chaque fois je pensais enlever la banane avec mes flammes putain putain je vais me venger je vais leur péter la gueule c'est pas possible wow ce qu'on se bordel sur la fin de map une neuvième comment ça le mec il fait 1 il est passé par où là il y avait un cut secret ou what the fuck je l'ai vu il était 7ème 8ème qu'est ce qu'il a eu putain très bien au moins il remonte putain trop fort par contre stop le à ton âge parce que toi à mon âge t'allais déjà en LAN et tu fais la même chose qu'il y a 7 ans bah non mais à ton âge là je te parle de référence culturelle comme Ghost Rider après je sais pas peut-être que Ghost Rider c'est normal que je te pose cette question là t'as 13 ans Adam c'est normal que je te pose la question parce que c'est forcément entre moi qui ai 20 ans et toi qui a 13 ans on a pas les mêmes références tu vois allez allez on essaie de rester calme positive attitude voilà on a des shroom il a une rouge devant donc là le but c'est de freiner forcément en vrai j'ai chopé que qu'une pièce go bag en fait c'est vrai que le problème je pense que rester au mid en fait c'est la pire idée quoique parce que là je suis 6ème à tout moment en fait là je sais pas parce qu'à tout moment je me dis je cut ok j'envoie j'ai 3 shroom c'est bon genre là je cut et c'est bon tu vois waouh ce qui s'est pris salut oh il a un bon mang le cash cut putain lui aussi il a un bon mang bordel il y a la bleue nice il va back allez on y va on y va vous avez intérêt à rien me spam dans la gueule ou quoi oh mon mate il est 2 non ah il se pétait putain est-ce qu'il cut ou pas vas-y c'est quoi je back au cas où il a passé devant il a cut il a cut en 2 non un 4 ok ça va un 4 franchement c'est une putain de meub pourquoi est-ce que il y en a un qui me dit play you are barely in fourth what c'est parce que je l'ai qui me dit ça comment ça you are barely barely in fourth non putain pourquoi est-ce que je mets en point d'interrogation attend parce que barely c'est à dire quoi déjà barouli à peine presque bah ouais mais du coup pourquoi est-ce qu'il me dit ça berl égale baril nice je d'accord eh ben allez on y va mais surtout dans le c'est au niveau du du contexte comment il est passé en à moins qu'il eut le draft avant la draft après c'est un terme anglais pourquoi est-ce que je me fais chier mettre du masculin ou de féminin euh bon bah ouais pas d'item quoi pas d'item forcément ça va être allez vas-y passe passe parce que moi je vais faire de la merde vas-y passe tranquille allez il faut juste 10 pièces casse toi c'est pas possible ça j'ai l'impression que ce roi il me fait tout le temps chier après il y en a deux dans la game peut-être ça oh il s'est fait bout bon il m'a bien poussé 3 chrume ah putain c'est sérieux ça oh putain j'ai cru que je l'avais touché j'ai vu 3 vert il est tombé ok allez s'il te plaît touche ok j'en ai eu deux bon mais on met à peu près c'est bon on est 4,5 il a 3 rouges derrière vas-y je te protègue allez vie à la mort le mate je te protège vas-y vas-y pars non il y en a un qui te laisse passer il va se faire casser la gueule il est où oh what the fuck oh il fait 2 yes 2,4 oh putain ok 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 on est 2,4 au général c'est bien ça très très bien j'appelle ça une fraude moi aussi très clairement 2,4 je sais pas quelle map pourrait être bien là pour partir park baby ouais mon petit park baby circuit d'hyrule moi je dirais hyrule parce que je peux ah tout le monde a déco c'est bon ok ok c'est bon j'ai eu très très peur j'ai eu très très peur bon voilà souris have to reopen et bien évidemment le mec il déco quand on part deuxième et quatrième quand on a l'avantage bref après je dis ça du coup il roule pro non ça dépend combien on part ah il roule parce que pour moi quand tu pars 2,4 l'avantage c'est que le 2 il peut prendre l'aspi du 1 c'est vrai que ça même si bon le 2 va généralement chercher les pièces à droite et quand on est quatrième on a une chance d'avoir un champi donc si je peux cutter et réussir à passer 1 et que mon mate peut avoir une aspi quelque part je pense qu'on peut être ils sont forts les mecs en face ils ont à peu près mon niveau sachant qu'on a le même on a le même tier en lunge à peu près ils ont presque mon niveau et bah yes ouais donc grave fort ouais ils sont plutôt forts en effet ok on est combien dans la room déjà on est 9 mais après le truc c'est t'es hors en lunge toi aussi non moi je suis je suis platine platine en lunge d'ailleurs tu referais lundi oui je leur ferai Goku je leur ferai avec grand plaisir je leur ferai en soi j'ai bien aimé l'ambiance etc donc ouais je leur ferai on est 12 ok 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 bah là on part mid maintenant donc pas circuit des roules là je peux là je peux voter manoir je pense attends quoi je c'est quoi cette merde ah putain genre regardez regardez ce que le mec il a envoyé alors je vais juste voter manoir et vous allez voir je vois mon écran passé alors le mec en tant que preuve pour la déco regardez ce qu'il a mis son jeu a juste crash en fait ou je sais pas pourquoi il a mis ça je pense que c'est vraiment son jeu qui a crash parce qu'après il avait le en fait on entend le menu genre si je fais ça on entend le menu du mec derrière mais genre l'image elle était l'image était down donc bon le mec prend des screens de sa game non c'était une vidéo c'était pas en screen pas cette map de merde oh j'ai réussi à cut en 1 sans soucis j'avais combien de points j'avais 47 points je crois en 5 maps non 6 maps non ça doit être ça mais quel con pourquoi j'envoie en avant oh la la je suis pas rêvé on repart sur 12 courses non non heureusement on repart pas sur 12 courses non si on repartait vraiment sur 12 courses là j'aurais eu les boules ah ah ok pourquoi ils font pas le booster avant le virage parce que j'ai comment dire ça peut me faire chier au niveau de ma line au niveau de ma trajectoire pour la suite je trouve c'est plus comme ça c'est plus optimal à faire je pense même si bon je me suis un peu chier sur la strat avant la bleue un peu d'avance faudrait pas qu'il y ait un éclair oh non bon je fais 3 je fais 3 ça passe 3 à 6 ok ça va parce que ça détruit ça trash et oui ah ils ont attend ils ont fait top 2 là non j'ai pas vu leur pseudo vraiment bon bah écoute putain la rss euh 3 3 6 c'est ça 3 6 allez on retente le manoir on retente ils votent coupapolis en top 2 après c'était pas bien au début apparemment s'ils ont fait top 2 mais que c'était eux les last les last je vais dire au général avant en vrai ça existe la coupe du monde de MK ? oui ça existe ça existe et ça se fait tous les ans bah là il va y avoir la coupe du monde bientôt non ? c'est dans deux mois à peu près je pense dans deux trois mois je crois que c'est 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 juillet tu l'as déjà faite alors j'étais dans la line up mais je l'ai pas faite sachant que c'était l'année où il y avait eu une histoire très sombre dans la commu voilà voilà mais je devais participer ok histoire sombre ouais puisque raconte tu peux pas nous laisser sur ça attendez juste le mec aime au moins le P bah oui c'est à cause du P word en soit si je livre le jeu c'est à cause de Pyrax tout ça tout ça vous savez oh la bombe Mid raconte c'est pour nous cultiver non non puisque c'est vraiment trop sombre pour que je vous raconte mais comme je le disais en fait j'ai quitté le jeu pendant pendant presque un an à cause de Pyrax à la base et après du coup je suis revenu au moment de reprendre mes streams ok ah bon mate est 2 il est 3 pardon avec 3 chrombes ah non ce qui est Pyrax Pyrax c'est un ancien WF qui a été qui a été ban qui avait une grosse influence sur la communauté sachant qu'il était il a longtemps été un très grand joueur dans la commune MK voilà voilà ban de MK oui il a été banni non il a été banni de MK de la compétition et si jamais il recrée un compte on a enfin ils ont l'adresse IP de Pyrax et tout donc il se ferait ban en stand voilà voilà nice GG le top 2 je viens de voir qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut mettre top 2 stade allez un petit stade top 2 on peut voir les infos où comment ça les infos Daiko ah mais non vous vous n'avez pas accès mais c'est les admins qui ont accès je ne vois pas ce qu'il a fait je veux savoir non je ne veux pas en parler en stream je ne peux pas lui dire mais enfin même je n'en parlerai pas je n'en parlerai pas je le dis vaguement pour que les gens soient au courant parce qu'aujourd'hui encore je vois sur les enfin je voyais en tout cas sur les chats de certains même assez récemment certains qui disaient ouais Pyrax machin il était trop fort il est passé où bon voilà au moins je vous le dis au moins je vous le dis quoi marche Coco dommage mais en gros il a été il a été ban il a raconté ça une fois en fait je l'ai raconté le jour où il a été ban j'ai raconté à peu près ce qu'il avait fait le jour où il a été ban histoire que les gens puissent comprendre à quel point c'était un connard parce qu'en fait au début où j'ai commencé à stream il était encore dans la commu et il y avait que mes modérateurs qui étaient au courant de ce qu'il avait fait oh mais c'est pas possible ah ouais maintenant ça va mieux ah oui oui mais ça va mieux heureusement qu'il est plus là heureusement mais oui à l'époque c'était chaud en soi si je suis revenu c'est juste parce que je coachais Ponce à l'époque j'ai coaché Ponce et du coup ça m'a donné envie de rejouer au jeu etc mais sinon j'aurais jamais repris oh mais merde alors mon mate il est 3 avec une verte mais en gros si vous allez sur son profil MK central il y a marqué qu'il a été ban pour un mauvais une mauvaise conduite sexuelle voilà ça peut ça peut donner je pense une idée du truc il y a la bleue il a 3 verte alors là s'il y a un choc pardon je vais pas la strat de faute passer par en haut si mais j'y pense pas je pense pas il faudrait que j'apprenne à très clairement la faire genre ça serait quoi ça serait alors déjà pas ça parce que du coup je me fais bump en passant par en haut ah fais chier putain c'est quoi si je fais ça je tombe j'aurais pas dû tenter j'aurais jamais dû tenter de passer par en haut my bad my bad my bad j'aime pas marche coco en fait 8-11 je l'aime vraiment ou pas est-ce que tu attends de ce que tu as vu c'est quoi ton top 3 joueur du tournoi du lundi oh mon top 3 après il y a des joueurs que j'ai pas encore vu mais bah du coup bah top 1 moi top 2 top 2 je pense que tes gardes il est très bon en top 2 et troisième il faudrait que je réussisse à me souvenir attendez je vote je vote une map et après je regarde le screen que j'avais fait j'arrive et j'entends conduite c'est quoi ce stream non c'est parce que on parlait d'un joueur d'un joueur ban et on disait ce qu'il avait fait c'est pour ça alors j'ai le screen de lundi c'était ça bah Bills Bills il a l'air plutôt bon mais du coup je sais pas trop parce que j'ai pas regardé les anciens donc Moz était pas là donc pour moi j'avais peut-être Moz parce que Moz il me semble bon aussi tu vois je sais pas allez je sens que j'aurais pas dû faire ça si c'est bon vous voyez comme quoi la strat elle est pétée je suis passé de de 12 à 3ème tout ça pour se faire pétée par une verte au final je prends full sauce au TTLS mais je trouve que ton niveau individuel il est bon Moz quand je te vois jouer après c'est vrai que j'ai pas vu celui des autres donc je peux pas dire mais ah ils sont chiant les joueurs à déco tu jouais à Lego Star Wars en live pas du tout pas du tout Day vraiment pas du tout bon bah déco mais apparemment je suis le seul à avoir déco c'est énorme je me suis mis au TT j'ai du mal à enchaîner les hops pour counter drift je me demandais si tu utilisais la gâchette avant ou arrière pour drift alors quand tu dis avant arrière si tu veux dire genre soit celle là soit celle là soit celle du bas soit celle du haut tu veux dire moi en soi je l'utilise toujours celle du bas si c'est ça la question je suis le seul à avoir déco bien sûr c'est quoi cette room full laguée genre chez moi il y a 3 mecs qui bougent pas le reste de la room ça va il y avait juste un autre mec aussi qui bougeait plus et c'est moi qui déco parce que j'étais impressionné de tes points alors que pour moi ça se débrouille bien ah oui ça se débrouille vraiment bien ça se débrouille très bien mais c'est vrai que le fait que j'ai je vous le dis le fait que j'ai quand même eu 279 points je crois que c'était dans 270 ça me fait quand même chier parce que mettre 70 points au deuxième sachant que j'étais c'était déjà mon premier TDLS et que la prochaine fois je tarderai limite encore plus pour même si bien évidemment j'essaierai de plus me lâcher selon les maids que j'ai juste ce qui qui a fait 1 c'est pour mon maids j'imagine allez volcan peut-être je me dis je me dis peut-être la prochaine fois essayer de de partir en inward peut-être ou de trouver autre chose des conseils pour jouer pack quand on n'a pas le droit de bag genre au TDLS en fait le problème c'est que tu te vois c'est la run qui prime si jamais tu peux pas bag si t'as une putain de run et si tu fais en sorte de passer de contourner plutôt que de foncer dans le pack parce que le truc le plus chiant dans le système du TDLS quand tu bag pas c'est quand tu passes au mid quand tu passes ça veut dire dans tous les waluigi et tout dans tous les personnages et qu'ils te sortent des triples vertes à la gueule des triples bananes ça c'est relou de fou mais lundi je n'étais pas là c'est quoi TDLS TDLS c'est putain c'est quoi le nom en entier déjà ouais voilà TDLS merci et en fait c'est avec des streamers plus ou moins connus dans leur domaine par exemple je sais que Play Your Life il est assez connu sur Rocket League Play Your Life merci de me bump en plus c'est mon mate Lilian il fait pas mal de vidéos sur 2K il est plutôt connu aussi Yakaïs aussi voilà je suis obligé il a 2 vertes putain non j'aurais dû lâcher mon dérapage avant je pense ah là il se fait péter en 1 je suis désolé pour la suite comme ça je chaine ah putain le mec qui dodge en bill quoi ah bon il est tout seul à dodge je crois mais bon tous les autres vont avoir des items est-ce que c'est mon mate qui dodge bien sûr que non oh putain il a une verte il trail et bah c'est bien ça il a tenté sa verte oh ça va lui rebondir dans la gueule il rouge le mec devant nice du coup je cut il a eu double je comb Kokosi je crois oh putain le mec avec ses bananes il fait pas le fou oh 2 qui se font dépenser dans la ligne je fais 6 ça va ça va je pensais que ça allait être pire on fait 6 6-11 la bande on prend du retard à cause de la déco à cause de en fait ce qu'il nous a mis dans la sauce là c'est marché coco et la déco oh putain moi je me rappelle que bandicoot avait gagné en tdls les mains dans le dos les mains dans le dos au début ah les mains dans le dos et debout carrément après c'était vraiment le début quand quand les autres étaient pas habitués à ma recarde c'était ça aussi mais ouais je pense je pense vraiment que le niveau général à step up de fou tout le monde tout le monde s'est entraîné au fur et à mesure des semaines et forcément pour bandicoot lui qui doit sûrement pas trop jouer je sais pas ou alors faire peut-être je sais qu'il fait parfois un speedrun parfois des speedrun par exemple mais pas sûr qu'il se traîne énormément donc je pense que en fait sur ma recarde on peut très facilement monter souvent on va rester quand on travaille pas trop on va rester bloqué à un endroit mais si t'es là tu peux très facilement monter là et après tu restes bloqué à partir du moment où tu développes une strat genre le soft drift et que tu la développes sur à peu près toutes les maps déjà rien que ça ça te fait passer de là à là très facilement en fait la marge de manœuvre au début de ma recarde elle est très simple mais c'est pour la suite que c'est plus compliqué je redraft je redraft encore il a quoi ? il a rien à skip là ce qui me fraîchit c'est une bleue je vais pas vous mentir on va écoute si tu veux vas-y ah mais il a un schroom c'est pour ça oh putain et puis j'ai pas réussi à outchain lui il a dodge il back sa rouge putain non pas encore oh c'est bon oh là là ça met trop bien pas triplo alors il y avait triple rouge derrière donc en soi c'est bon ok non ah putain c'est tellement dommage bon là bon là il va être obligé de use ok je vais le voir ça use là je pense c'est juste histoire de chain le bill il est similé en star direct putain j'ai tellement pas de cul 7-11 what ah ouais là le la maloc elle a disparu putain j'étais bien devant en plus au début il y a ce man map il en reste une deux il y avait 46 donc on a dit c'est bientôt fini bientôt fini je pense bientôt fini je pense ah non c'est fini putain oh ça me fait chier j'ai fait quoi 9 points en 3 maps pour la fin non en 2 maps du coup mais avec la déco ça m'a fait un pont en plus super la gueule du truc bon bah dommage écoutez dommage pour moi la déco m'a vraiment mis au fond et en plus l'unluck de fin de fin de lunch je débute dans le soft on rip j'ai l'impression de tirer le stick comme un malade je sais pas si c'est normal de tirer le stick comme un malade tu veux dire que de forcer le stick pour que tu sois dans la bonne direction c'est ça que rien bah fais gaffe à tes stick du coup parce que tu peux très facilement péter une manette en faisant ça fais gaffe ouais je force bah une fois une fois que t'auras le bon placement de stick t'inquiète pas que tu forceras moins mais du coup fais gaffe fais gaffe à tes stick fais gaffe ouais bon bah écoutez 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 c'est dommage le loot j'aurais pu largement être meilleur alors play 50 machin qu'est ce que c'est que ça submit size tiens oh putain il y a Yerson qui joue ça fait trop bizarre de le voir en lune jeu Yerson Meru plus 1 Meru plus 1 voilà je sais pas c'est enfin bref et merci Yerson du coup pour ton follow merci gros voilà aussi aussitôt dit aussitôt fait j'ai acheté le jeu pour les DLC MDR mais non c'est vrai quoi c'est vrai en tout cas c'est le plaisir de te revoir de te revoir comment dire de te revoir sur le jeu ouais j'ai vu que t'as repris tt sur casquette bascas j'ai eu un oh pardon mais ouais du coup je vais je vais vous laisser là pour ce soir les amis de toute manière demain demain je reprends le stream à 15h pour le tournoi de Ponce ouais ça demain 15h t'as aussi à avoir le top 10 mondial ou pas même pas ça ne serait tardé ça ne serait tardé je pense juste avant de se quitter j'ai très envie top 4 ah mais oui c'est vrai que t'as pas le même excuse moi j'ai l'habitude du drapeau français du coup excuse moi et ouais GG alors je veux juste voir ça j'en ai très envie on va se taper des grosses barres je le sens c'est quoi ça ok vas-y fais-toi les limites du jeu je connais pas je sais pas ce que c'est qu'est-ce que c'est que cette merde qu'est-ce qu'il s'est passé ok ouais ouais c'est fou il va se faire van oui il va se faire van 100% c'est obligé je sais pas dans quel monde parler l'idée il est mais la map a l'air bien en tout cas alors au moins on profite de la belle vue de la map c'est un cheat non tu crois tu crois que c'est un cheat en vrai non 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 par contre oui il est vraiment sur une autre map en fait je pense que là il est sur une custom map il doit être il doit être sur une custom map je pense c'est bon c'est beau de voir de voir la map comme ça sur quelle map il y a un double deltaplane comme ça attends quoi non mais what attendez juste le début le début il est là et d'un coup il passe en dessous et ses bras ils sont genre là putain ça fait trop flipper enfin bref le mec va se faire van sûrement dans la soirée il a dû faire son cheat juste là très bizarre le mec comme j'ai payé le VIP je suis censé l'avoir que sur Twitch ou aussi sur le Discord évidemment sans forcer ni quoi d'autre non tu l'as que sur Twitch Adam que sur Twitch bon bah à plus Baylor j'espère que t'auras passé une bonne session sur ta Nintendo Switch tu vas te faire ban est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres cheaters d'autres choses je pense pas j'ai regardé des maps random peut-être qu'il y en a eu un je pense non pourquoi pourquoi s'attaquer à Cascade Mascasse genre non je pense pas je pense que le mec il a juste pris Cascade Mascasse au pif et bah écoutez voilà c'était la petite session petite session bizarre de la soirée aller d'air map pour voir s'il n'y a pas un cheater métro turbo ça serait cool de voir un point de vue extérieur de métro turbo non bon écoutez voilà on a essayé de voir bon bah du coup le chat cette fois-ci je vous laisse vraiment passer une bonne soirée tout le monde je vous dis je vous dis à demain à 15h pour tourner de pompons voilà voilà passer une bonne nuit et demain soir je ferai peut-être des war avec l'air on verra on verra bien donc bonne soirée tout le monde ciao ciao bye bye